... Fruits de plusieurs années d'études et de concertations, la reconstruction des ponts de la Targette et des Canotiers à Armentière représente une nouvelle approche de la circulation urbaine dans la métropole européenne de Lille. Lieu de passage adapté aux différents modes de transport, ces deux ouvrages d'art contribuent à un espace public de haute qualité environnementale. Identifiée comme chantier prioritaire par la Melle et la commune d'Armentière, la reconstruction de ces deux ponts, ainsi que la requalification des espaces publics alentours, va débuter fin 2023 pour une durée estimée à deux ans. Le coût total financé par la Melle s'élève à un peu plus de 14 millions d'euros. La ville d'Armentière complète significativement cet investissement par la prise en charge, au titre de ses compétences, de l'ensemble des travaux d'éclairage public et de végétalisation. Les travaux prévoient la déconstruction du pont de la Targette. Sa reconstruction, légèrement décalée vers l'ouest de la ville, permettra à nouveau la circulation des bus et restituera l'espace à vivre aux habitants de la rue des Fusillés. Le pont des Canotiers sera également déconstruit. Sa reconstruction, un peu plus au nord, autorisera l'accès à l'entrée secondaire de la base des Préduhèmes. Reliant les rives nord et sud de la Lys dans le quartier des Préduhèmes, le projet permettra le passage des véhicules, des cyclistes et des piétons. Ce chantier d'envergure traduit les ambitions de la Melle en matière de déplacements urbains et d'amélioration des espaces publics. La création de trottoirs élargis apporte sécurité et tranquillité aux piétons. L'aménagement de pistes cyclables de part et d'autre de la chaussée assure des déplacements confortables aux cyclistes. Plus de 20 000 m2 d'espaces publics sont également réaménagés, avec 20 % d'espaces verts supplémentaires et des aménagements conçus pour favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Ce nouvel aménagement d'espaces publics contribue ainsi à lutter contre les îlots de chaleur et participe à limiter la hausse des températures.